salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors parce qu'elle comment ça va ça va très bien et toi écoute ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui on a un véhicule qui vient d'arriver à la réunion qui est arrivé très récemment également métropole c'est le nouveau hyundai ikona deuxième génération ouais déjà d'un véhicule que moi j'aimais beaucoup par rapport à sa bouille et le fait qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire des suv qu'on avait à l'époque parce qu'il sortait en 2017 ouais et hyundai est dans les temps sert que contrairement à d'autres modèles ou d'autres marques qui mettent des fois huit ans neuf ans pour se renouveler là sept ans pile poil c'est la moyenne on change on passe à la deuxième génération et donc je faisais comme la première génération je trouve qu'il a une gueule magnifique très séduisante alors petite particularité alors celui qu'on essaye aujourd'hui c'est une version n-line hybride ça aide à avoir une gueule magnifique ça aide à avoir une gueule magnifique n-line hybride 141 chevaux à la réunion il ya un petit distinguo c'est la n-line exclusive ouais ok donc c'est vraiment le haut du panier en termes de finition et d'équipement donc n-line tu as cette couleur un petit peu si on remonte un petit peu dans le temps il ya quelques années on a fait l'essai du kona n-line c'était la première génération mais il était déjà dans cette teinte et on est déjà dans l'ouest de l'île donc il ya beaucoup de points communs donc donc moi je suis ravi de voir cette évolution et cette fameuse deuxième génération qui était très attendue esthétiquement voilà écoute parce que j'aime bien sur hyundai il a ces dernières années ouais depuis deux ans ils te sortent des véhicules qui sortent du lot en termes de design tucson avec les ailes à l'avant la signature la calme en forme d'elle et unique 5 6 tu as vu là le nouveau le futur santa fait qui va arriver qui est un mastodonte qui ressemble à un gros 4x4 des ordres sentiers battus ouais mais ils te sortent des véhicules chacun il a sa propre identité visuelle oui et en plus des design sympa c'est pas juste ça sort de l'ordinaire et puis après c'est pas c'est pas on va dire ça laisse personne indifférent en tout cas moi je trouve que au contraire c'est même beaucoup plus de gens qui sont séduits que de gens qui sont pas séduits bon il n'y a pas 55 ans et on va dire 80 20 on verra comment les gens vont accueillir ce nouveau kona mais à regarder un petit peu son profil j'ai l'impression qu'il va être plutôt bien accueilli alors avant de passer son profil va regarder suite l'avant de ce nouveau kona donc nouvelle génération donc un design totalement nouveau totalement nouveau mais qui rappelle quand même parce que sur le premier kona il avait une caractéristique c'était les feux ouais assez fin de chaque côté bien évidemment bah là c'est on est sur un feu fin la ligne mais surtout la ligne totalement futuriste j'emploie souvent le terme manga sur les derniers modèles qu'on a vu qu'on a vu pardon chez hyundai ouais là c'est futuriste c'est manga ça ressemble un petit peu australia ouais c'est d'inspiration l'inspiration australia donc là c'est ce qu'on appelle en face que hyundai appelle le seamless horizon donc une ligne transparente seamless ça veut dire transparent et totalement horizontale qui prend la largeur de la voiture et qui intègre des feux 100% full dead bien évidemment sur la version 100% électrique qu'on essaiera plus tard quand elle arrivera à l'arion tu auras les pixels ici d'accord ok qu'on retrouve déjà sur yoni voilà ouais l'objectif c'est que ça soit une identité par rapport à yoni 5 et yoni 6 on a un peu plus bas ici de part et d'autre de la carte bien séparé la signature lumineuse dure enfin pas dure pendant les les feux les feux tout simplement les feux avant typique du coeur ouais typique du kona et même qu'on trouve on trouve sur le centre fait qui sont très excentrés comme ça exactement et à l'arrière on verra c'est la même chose c'est ce qui rappelle le plus justement la première génération c'est le positionnement des feux aux extrémités là et ensuite tu as une calandre qui est plutôt séduisante avec le logo en line pour bien signer la finition qu'on essaye aujourd'hui et avec ses petits capots qui s'ouvrent quand tu démarres la voiture ouais effectivement donc c'est amovible et puis petit truc parce qu'on se rend pas forcément compte mais le logo hyundai il a été retravaillé d'accord donc il est un peu plus il est plus plat que tu avant c'était vraiment très en relief là ils ont aplati tu le verras que même sur les badges en line ils ont été aplati je sais pas pourquoi mais en tout cas je trouve que ça modernise un peu le truc c'est dans l'air du temps chez beaucoup de constructeurs de renouveler ouais bon ils ont renouvelé tranquillement de renouveler mais tout doucement ouais il ya là c'est vraiment très très doux mais effectivement change tu change l'esthétique tu change l'état d'esprit et le logo c'est dans le passage c'est dans le lot je trouve que le bouclier avant ouais c'est peut-être parce que c'est la version en line mais je trouve qu'il est il est vraiment agressif ouais avec ce biton là il ya une belle gagne c'est vrai qu'il ya un beau travail même les plastiques sont pas les mêmes entre ce noir ici la quai la quai et ce noir là un petit peu plus mat effectivement même 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 c'est parti là là qui donne vraiment du caractère à l'avant de ce véhicule il faudra vérifier est ce que c'est uniquement sur le en line ou si les autres l'ont également en tout cas ça donne un avant vraiment comme tu dis agressif par contre ce que je peux te dire c'est que ce sera pas 100% le même avant sur l'électrique alors si tu peux incruster des images là pendant le montage de la vidéo là ça sera beaucoup plus lisse et là tu auras la trappe de chargement à ce niveau là ok on peut passer sur le côté maintenant allez on peut passer au profil pourquoi je suis prêt à passer sur le profil parce que c'est l'élément de design qui me plaît le plus pourquoi parce qu'on reconnaît les lignes caractéristiques du toxon ouais exactement on a l'impression ni plus ni moins que ce nouveau kona c'est un toxon mais un peu plus petit un peu plus petit parce qu'il est plus grand que la présence précédente génération pardon on va énumérer tout de suite les dimensions mais il est un petit peu plus petit que le toxon et il a ce design latéral c'est avec des lignes comme ça coupé qui nous rappellent basse sans vouloir te contredire ouais parce qu'on disait et moi je reste persuadé sur ça c'est que chaque modèle de hyundai a sa propre identité en famille mais effectivement les portières ils ont donné ce travail anguleux ouais cette forme de z je sais pas si tu arrives à voir là qui est la même que sur le toxon effectivement donc là de profil tu dis waouh c'est exactement les mêmes c'est un dessin vraiment caractéristique ouais du toxon tu sais que sur kona bien évidemment sur les déclinisions en line ouais toujours des éléments carrosserie là on voit bien ils sont tous peints ouais dans la carrosserie dans le ton sur le soit là tu sais les arches de roues ouais qui sont sur les autres versions qui sont noirs ouais parce que ça fait baroudeur mais en même temps ça affine la ligne ouais je trouve moi les deux j'aime bien quand c'est noir justement par rapport au fait que ça affine la ligne mais je m'attendais à ce que le fait que ce soit couleur carrosserie ça ça alourdisse un petit peu mais pas du tout en fait moi je suis plutôt moi je suis de la team couleur carrosserie quoi qu'il en soit moi j'ai les contours de roues plastique noir c'est pas trop ce qui est ce qui m'attire parce que tu vois pas le conin comme un baroudeur en fait voilà je vois pas sortir des sentiers battus moi je le vois comme ça mais il a des capacités il a des capacités mais on va le voir ça c'est à l'heure pour m'en laisser mais voilà moi je trouve que ça lui va très bien en tout cas il ya quand même un biton sur ce véhicule là on le remarque sur les les coques de rétroviseur tu as un toit qui n'est pas panoramique qui est ouvrant on verra ça à l'intérieur mais donc il ya un vrai toit noir ok et puis on arrive maintenant petit à petit à l'arrière alors j'en profite aussi pour faire un petit clin d'oeil par rapport aux jantes qui ont un dessin qui est spécifique et très joli on est équipé en 18 pouces sur ce kona en line et puis on arrive sur un trois quarts arrière mon cher pascal révolutionnaire à un point près que cette partie là on l'avait évoqué déjà dans l'essai du précédent kona cette partie là même la petite queue de poisson là ici que tu vois là exactement sur la custode c'est typique kona ouais ça très joli c'est ces deux pointes qui se rejoignent ici ouais ça on l'avait évoqué bien évidemment et donc on convient sur un arrière un arrière alors sur cette version en line qui est dynamique on le voit avec un diffuseur une double sortie d'échappement donc il ya du dynamisme dans cette arrière et puis le look il est sublime de la révolution stylistique avec ben ce bandeau qu'on retrouve que dont tu me parlais tout à l'heure on retrouve à l'arrière c'est le bandeau horizontal le bandeau horizontal ça c'est ce que je te disais voilà de part et d'autre du pare-choc arrière kona donc c'est les feux aux extrémités franchement j'aime bien ce côté franchement super design c'est là c'est là je donne tout de suite mon ressenti c'est marrant parce que le la façon dont on parle cette voiture là les gens vont dire mais qu'est ce qu'ils avaient mais tu as remarqué que même le pression qu'on a c'était pareil c'est vrai c'est vrai alors qu'on roule pas en kona on est cité par le modèle esthétiquement en tous les cas que ce soit le précédent ou celui ci c'est vraiment une franche réussite en partie centrale du haillon tu remarques l'écriture kona avec la présence du comme je dis le logo rénové si tu veux moderniser de hyundai très plat ok et puis tu as le petit badge aussi hybride pour nous rappeler la motorisation qu'on utilise bon puisqu'on est à l'arrière mon cher pascal on va ouvrir le coffre ok mais comme le coffre est plein on va faire une petite coupure je vais vider le corps et après on va l'ouvrir ouverture du coffre avec la clé à distance j'étais en train de filmer le design 3d c'est décliné de temps pendant que tu es en train d'ouvrir le coffre d'accord avec la commande électrique commande électrique c'est une valeur on va faire une petite démonstration aussi tout à l'heure c'est une voiture qui peut être conduite à distance entre guillemets pour la sortir l'entrée dans les places un peu serré ouais de stationnement vers la dernière génération de véhicules hyundai par contre ce qu'on ce qu'on précisera tout à l'heure également c'est que cette télécommande peut être remplacé par ton smartphone d'accord tu peux ouvrir et démarrer la voiture à partir de mon smartphone j'ai ouvert le coffre après l'avoir évident et on tombe sur un grand coffre alors on est sur une version hybride encore une fois donc il ya des batteries et pour autant on a un coffre qui fait 466 litres de voler ils ont réussi à maintenir sur la version électrifiée ouais un grand volume de copain 466 litres c'est énorme beaucoup de rangement de la place en plus en dessous du plancher fond plat du plancher plat si si non il est grand c'est un grand coffre franchement pour le segment c'est on est on est pas mal n'oublie pas aussi que le toxone je me trompe même dans le nom n'oublie pas que le kona c'est un véhicule aussi qui a une vocation familiale ouais c'est ce qu'on appelle un suivi compact ouais alors ce qu'il faut préciser tout à l'heure tu l'as dit mais on n'a pas donné les chiffres le kona a pris de l'embonpoint ouais il est même je dirais presque il est presque passé à la catégorie au dessus parce que là en petit suv urbain tu as maintenant le bayonne dans la gamme dans la gamme hyundai ouais d'accord le kona a grandi donc il dépasse bayonne il est en dessous du toxone et il a pris 15 cm carrément 14 5 cm exactement par rapport au kona numéro 1 en longueur c'est non 4 mètres 38 environ 4 mètres 35 pour être exact sur la version classique entre guillemets 4 38 sur la version en line parce que tu as des éléments de carrosserie sport qui donne une longueur supplémentaire encore donc ça fait carrément 15 centimètres de plus en longueur et avec un empattement là tu es double de profil 2 mètres 66 empattement on verra à l'intérieur cette longueur la supplémentaire et l'empattement supplémentaire les passagers à l'arrière sont très bien je le vois en largeur je me mets à l'arrière on est un mètre 83 donc plus de centimètres par rapport à la précédente version et une hauteur d'un mètre 58 d'accord pascal maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur je te propose qu'on aille se jeter un coup d'oeil à l'intérieur pascal vient voir un petit peu à l'intérieur je suis installé à l'arrière pour tester l'habitabilité de ce nouveau kona en line donc tu me disais combien d'empattement 2,66 2,66 regarde ça se ressent directement au niveau des genoux je suis assis derrière moi 1m75 à l'avant 1m75 à l'arrière regarde ce qui me reste encore comme espace aux genoux c'est quand même assez assez bluffant on a un petit peu dérangement aussi là c'est pratique garde au toit intéressante aussi on est bien installé il y a un autre point sur lequel on ne sarrête jamais mais hyundai a bien précisé les sièges à l'avant ont été affinés d'accord tu vois c'est quoi l'effet de ça comme le siège il est moins large tu as plus d'espace effectivement il est dessiné d'une façon tu vois à ce que il est creusé il est creusé moi regarde la cellerie on est sur une version en line donc alcantara c'est 8 matières alcantara cuir sur piqûres rouges sur piqûres il y a des beaux matériaux on a du rangement on a de l'espace regarde ici si on n'est que deux on peut également accueillir une troisième personne bon et le tunnel il est relativement plat donc ça c'est une bonne chose et puis surtout on a on a une banquette arrière qui est bien incliné donc on est confortablement c'est allé bien incliné et inclinable effectivement elle est inclinable up si vraiment tu as envie de passer un très long voyage est vraiment dans le pur confort tu peux encore effectivement voilà la différence ici par rapport à l'inclinaison on passe à l'avant parce qu'elle est monté à bord de conanline regarde juste un coup d'oeil puisque tu es dehors sur la cellerie mais une jolie cellerie avec le petit logo ici et sur piqûres rouges on a ces trois liseries rouges également ça donne vraiment ça inspire la sportivité jolie puis surtout un maintien regarde la plémontaire les tapis estampillés n-line avec surpiqûres également le damier là sur le le pas de porte puisque tu es là bas regarde on est équipé en bose pour la sono donc vraiment de quoi se faire plaisir allez-y grimpe et on va jeter un coup d'oeil à l'intérieur ok maintenant que tu es installé confortablement avec moi on va jeter un coup d'oeil un petit peu sur cet espace de conduite qui a été modernisé modernisé dans l'air du temps qui est totalement dans l'air moderne parce que là je remarque tout de suite la double dalle on a une énorme double dalle numérique qu'on retrouve sur les nouveaux véhicules ioniques tu vois donc c'est vraiment quelque chose qui a été et même je pousserai plus loin sur de nombreuses marques premium typiquement les allemandes donc là tu as 12,3 pouces pour l'infodivertissement 12,3 pouces pour l'instrumentation alors oui effectivement une modernisation au niveau des deux dalles numériques derrière le volant mais regarde déjà le volant il n'y a rien qui choque là les pixels du milieu là le nouveau le logo a disparu et il laisse place à ces quatre points qui ne sont pas des pixels mon cher Pascal mais qui sont la lettre H en braille oui on est un coup d'oeil au volant également cuir perforé surpiqûre rouge volant sport signature n ici à droite les touches qui vont nous permettre de gérer les médias téléphone etc et à gauche les touches qui vont nous permettre de gérer les aides à la conduite un volant normal quoi un volant basique sportif mais à droite et à gauche on est d'accord qu'il y a les mêmes choses que sur d'autres volants exactement c'est juste là que ça change effectivement ici tu as le sélecteur de le sélecteur de rapport de vitesse voilà qui est accessible alors on avait le même sur unixis donc visiblement c'est quelque chose qui se répand dans toute la gamme qui est également dérivé de son pour son électrique sont les palettes là les palettes qui permettent d'impacter sur le frein régénératif effectivement on le rappelle c'est une version hybride donc donc forcément il faut que la batterie se recharge la batterie se recharge toute seule donc donc il y a ces éléments là petite précision à apporter concernant l'usage des palettes effectivement comme le dit Pascal elles servent à augmenter ou diminuer l'intensité du frein régénératif et ça en mode confort mais je l'ai constaté un peu plus tard lors de l'essai dynamique les palettes servent également à passer les vitesses ou à rétrograder lorsque le véhicule est en mode sport ici bah écoute moi je trouve que c'est super cali belle finition regarde la liserie rouge on retrouve également sur le sur le tableau de bord alors moi la petite différence qu'on remarque tout de suite c'est les matériaux moussés sur le dessus en tout cas cali sur le dessus et un petit peu plus plastique sur le dessous mais bon ça c'est chez beaucoup de constructeurs regarde là tu as un espace ici pour de ranger c'est qu'il ya beaucoup de rangement aussi dans ce kona n-line là ici tu as une tu as de l'espace ici bon là c'est pour mettre le chargeur d'induction donc le téléphone regarde cette grande partie là ici il ya beaucoup de place en plus regarde les hanches doublées que tu peux rétracter pour avoir encore plus d'espace donc du rangement ce que je trouve bien donc c'est le rangement ouais ce que je trouve un tout petit peu moins bien c'est que c'est pas caché ici ouais c'est pas caché si tu laisses les clés ou tu laisses la monnaie bon ça peut attirer les yeux des curieux bref on revient quand même ici sur le panel de touches c'est une voiture 100% moderne et dont la vocation est d'être électrifié et pourtant on retrouve plein de touches plein de boutons on retrouve plein de touches et pas de digitalisation à foison quoi il n'y a pas de digitalisation à foison ils savent garder un petit peu les classiques ici tu as les sièges ventilés et chauffants comme habituellement maintenant j'ai envie de dire chez hyundai réunion ce qui nous fait plaisir à chaque fois c'est de se ventiler un petit peu se ventiler plutôt parce que là tu viens de te chauffer des fesses ici tu as la touche caméra alors regarde les caméras qu'on a hop on a de jolies caméras 360 évidemment hop tu peux avoir tous les champs de vision possible les jantes l'avant ça c'est très bien non seulement pour circuler pour se stationner ouais faire attention à tes jantes effectivement quand tu te gares et puis tu as la vue 360 regarde en réalité augmentée donc ça on a testé tout à l'heure sur la route c'est sympa quoi alors on précise parce que là les gens voient qu'on est garé au milieu de la route c'est une route fermée bien évidemment pas besoin de préciser je pense qu'on se serait pris des klaxons depuis voilà donc bien équipé en termes de caméra aussi regarde là tu as la molette drive mode alors il y a trois modes on a un mode éco un mode sport et un mode snow et comme tu peux l'imaginer à la réunion on va vraiment beaucoup utiliser le mode snow chaque semaine quand je vais à la montagne donc il y a trois modes de conduite et ce qui est sympa et on le verra ça pendant l'essai c'est que le mode éco il est quand même déjà dynamique donc ça c'est un bon point c'est pas toujours le cas chez tout le monde donc on souligne ok maintenant qu'on a vu tout ça comme je te disais petit tour ouvrant on n'a pas un panoramique malheureusement c'est déjà ça c'est sympa on peut en profiter et puis voilà je pense qu'on a fait le tour on y va on va faire un tour maintenant qu'on a fait un tour c'est parti les amis pour l'essai routier du nouveau hyundai kona alors précision motorisation hybride on l'a dit 141 chevaux boîte auto dct 6 le véhicule est emmené par un moteur 4 cylindres thermique qui développe 105 chevaux couplé à un moteur électrique qui développe grosso modo 40 chevaux on atteint en cumulé 141 chevaux de puissance et la réponse à la question est-ce suffisant je vous le dis tout de suite c'est suffisant on a une belle expérience de conduite avec un véhicule qui dès le mode éco nous offre déjà bas plutôt de belles sensations cette version elle line exclusive elle est quand même hyper généreuse en termes d'équipement en termes de technologies embarquées en termes d'options ce qui vient appuyer encore la montée en gamme tout simplement de ce véhicule qui n'est plus trop comparable avec son prédécesseur parce que d'une part il est plus grand comme on le disait tout à l'heure on est limite passé sur un segment supérieur mais parce qu'aussi il propose tout ce qu'on peut attendre d'un véhicule du segment supérieur alors on va maintenant passer sur une route un peu plus challengeante pour ce véhicule on est on va sortir du centre-ville on va prendre les rampes de la montagne alors pour ceux qui ne sont pas de la réunion les rampes de la montagne sont une succession d'épingles en montée donc ça va nous permettre de nous rendre compte un petit peu des capacités de ce véhicule on est en mode éco ça monte tranquillement les rapports passent de manière fluide comme on disait tout à l'heure il y a des palettes derrière le volant en mode éco elles servent à augmenter ou réduire l'intensité du frein régénératif mais lorsqu'on passe en mode sport c'est là où les palettes deviennent de véritables palettes elles vont nous permettre pardon de passer les rapports au volant directement et là ça rend forcément la conduite plus dynamique un peu plus amusante mais en tout cas le véhicule monte sans problème tout c'est une voiture qui est très sécurisante pas bruyante 1 le moteur alors on est en pente ça monte et le moteur il se fait discret en fait et ça c'est vraiment plaisant parce que sur d'autres véhicules hybrides on a tendance parfois à entendre un petit peu le moteur thermique s'essouffler et traîner au passage de rapport alors que là pas du tout le rapport est enfin la boîte elle est bien étagée et donc ça nous permet d'avoir une conduite qui est beaucoup plus agréable alors je peux pas empêcher de penser au rallye qui a déroulé la semaine dernière le tour auto de la réunion et pour la première fois depuis je sais pas combien d'années cette route a été empruntée à nouveau pour une des spéciales du rallye est ce que je ne prendrais pas un peu pour un rallye man non mais quand même on peut se faire plaisir à bord d'un kona de 141 chevaux pourquoi pas et une fois de plus ça nous montre même si on n'a pas besoin de le prouver puisque le kona on le voit tellement à tous les coins de rue à la réunion que les gens ont fini par le comprendre à l'échelle locale c'est un véhicule qui est parfaitement adapté à notre territoire c'est un véhicule qui va monter descendre qui va vous permettre de charger pas mal de choses dans le coffre parce qu'on a 466 litres encore une fois ce qui n'est pas négligeable voire même qui a noté un véhicule qui est plutôt confortable pour les passagers arrière pour les passagers avant également pour le conducteur aussi et puis un véhicule qui est plaisant là dans cette finition n-line exclusive on a un véhicule qui est donc n-line donc d'aspect sportif à l'extérieur mais on a un bloc moteur et une motorisation qui est la même que sur une autre version d'ailleurs à la réunion pour l'instant on ne dispose que de la version hybride la version électrique devrait faire son apparition prochainement je pense avant la fin de l'année mais ce seront uniquement ces deux versions qui seront commercialisées d'ailleurs même en France il me semble qu'il n'y a que ces deux versions qui seront commercialisées donc une version hybride et une version électrique l'essai il est convaincant il est aussi convaincant que le précédent par contre ce que vous entendez là c'est véritablement le point noir le défaut entre guillemets de ce véhicule c'est qu'il sonne tout le temps alors à vouloir trop mettre de sécurité alors c'est bardé d'électronique bardé de sécurité mais ça sonne tout le temps au bout d'un moment ça devient presque agaçant lorsqu'on conduit d'être systématiquement rappelé à l'ordre c'est par ces fameuses alertes ça en devient un peu pesant parfois alors rassurez-vous c'est paramétrable on peut y accéder depuis l'écran central pour régler tout ça pour atténuer couper le son heureusement j'ai envie de dire parce que sinon franchement on s'en sortirait pas pascal nous voici de retour à la concession hyundai de saint-clothilde avec notre véhicule d'essai qu'on a pu essayer pendant deux jours c'est le nouveau hyundai kona finition en line avant de faire le bilan on va évoquer quand même les finitions qui sont disponibles à la réunion il y en a quatre est à la finition techno qui est l'entrée de gamme entre guillemets tu as la finition premium la finition en line premium et la finition en line exclusive celle que nous avons essayé nous avions voilà qu'est-ce que tu as pensé de ce véhicule écoute mis à part le côté esthétique qu'on a souligné très plaisant très joli c'est un véhicule qui me plaît beaucoup esthétiquement oui là aujourd'hui on est monté à salazi ouais et ben figure toi que sur les petites routes sinueuses qui montent qui descendent de salazi il est extrêmement plaisant à conduire ouais et pourtant c'est un on dirait une petite motorisation en 141 chevaux oui c'est pas c'est pas le c'est pas un monstre de sportivité mais j'ai pris beaucoup de plaisir donc ça ça m'a ça m'a positivement surpris surpris étonné et après quand tu es en mode citadin quand tu roules en ville quand tu te mets en mode éco pour optimiser au mieux ta consommation quand tu roules tranquillement parmi la circulation c'est un suv des plus modernes ouais extrêmement confortable franchement moi j'ai beaucoup aimé c'était c'est la bilan très positif effectivement pour moi également là puisqu'on est devant la concession donc on profite regarde je t'ai parlé vers de la bataille tuxonne regarde les lignes voilà latéral qu'on retrouve ici et puis puisqu'on est toujours à la concession il ya l'ancien qu'on a juste derrière on voit clairement la différence de gabarit entre les deux donc pour illustrer un petit peu de propos oui voilà il a dû m'enculer on voit les deux on voit la différence entre les deux donc ça c'est assez sympa gros point fort son design pour moi c'est bon c'est un design on l'a dit il la sera personne indifférent certains vont pas aimer du tout d'autres vont adhérer tout de suite moi je trouve que ça lui va très bien motorisation suffisante 141 chevaux en hybride donc une hybridation qui est parfaitement équilibré ouais et la consommation est très maîtrisée ouais là encore une fois je reviens sur les routes où on était dans la descente j'étais en mode sport arrivé en bas de la descente ça ne mieux en trois quarts d'heure de route batterie 100% pleine donc là tu peux une fois arrivé sur le plat te mettre en 100% électrique consomme zéro ouais ça recharge bien déjà dans la descente tu consommes pas beaucoup donc franchement en termes de d'économie sur le carburant on est pas mal là que la conduite c'est elle est plaisante le design il est plaisant je l'ai évoqué pendant ma conduite hier mais le seul point négatif entre guillemets que je lui trouve c'est sa faculté à être hyper sécurisé en fait et ça en devient vraiment envahissant lors des phases de conduite où la voiture sonne tout le temps en fait avant de démarrer il faut enfin avant de démarrer il faut programmer dans le menu que l'ensemble des bruits soit dégagé ou alors atténué au maximum donc il faut le désactiver vraiment désactiver pas mal de choses autre chose qu'on n'a pas filmé c'est cette fameuse télécommande on allait on l'a déjà fait la démonstration avec d'autres véhicules hyundai voilà c'est la commande à distance où le véhicule va avancer tout seul alors écarte toi parce qu'il ya des gars des radars quand même dans la voiture et que la voiture n'avancera pas si elle va s'arrêter ou voici à m'écraser de fortes chances que qu'elle s'arrête vu qu'elle a pas d'autres moyens qu'elle est programmée pour ça voilà donc la voiture elle est faite pour ça elle réfléchit ça c'est une option encore une fois qui te permet lorsque par exemple tu es garé dans une place tu peux trop étroite le voisin tu as collé un petit peu trop près bon bah avec cette option là tu peux sortir et entrer dans les parkings de supermarché ou de centre ville des fois c'est un petit peu serré entre un poteau et une voiture je descends ta voiture elle se gare tout seul ouais d'accord et on vient de le voir le radar ça permet justement d'éviter les obstacles c'est un mur et toi tu n'as pas lâché le bouton la voiture s'arrête quand la voiture s'arrête des radars de partout pas de panique et là la voiture est éteinte donc c'est bon on peut sortir maintenant tout ceci dit on aborde les prix on a une gamme qui commence à la réunion donc je disais techno etc on a une gamme qui commence à partir de 37000 euros 36800 je crois à peu près et sur cette version qu'on a aujourd'hui qu'on a essayé qui est la full option haut de gamme avec toutes les options dont on a évoqué la peinture métallisée tout ça tout ça on a 46800 ok donc on n'est plus du tout dans l'ordre des prix de l'ancien mais parce qu'on a une montée en gamme qui est juste stupéfiante ouais mais ça encore une fois c'est bien de préciser parce que des fois on lit la remarque dans les commentaires cette montée en prix c'est au niveau international c'est pas c'est pas la réunion la réunion on a des tarifs qui sont par rapport à la métropole qui sont très justement calculé justement pro on a les octrois de mer etc le transport mais c'est hyundai au niveau international avec la montée en gamme de ce véhicule là forcément le bon technologique il est fou parce que parce qu'on est sur une technologie qu'on retrouve sur ionix 6 ok donc on n'est plus dans les écrans du kona celui-ci les écrans l'intérieur la capacité à sortir automatiquement de la place donc forcément tout ça ça a un prix c'est répercuté donc 46 800 euros sur ce véhicule à la réunion en finition en line exclusive les amis laissé désormais terminé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager commenter cette vidéo à prendre soin de vous et de vos familles on se dit à très bientôt sur la chaîne motores pour un prochain essai ciao